Tout vendeur aujourd'hui a la possibilité de pouvoir développer son entreprise grâce à Internet. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment vendre un produit sur Internet. Donc, il faut retenir que plusieurs personnes aujourd'hui commencent par faire l'erreur en pensant que parce qu'ils ont des bons produits et des bons services, ils vont facilement vendre aux différentes personnes qui vont les découvrir. Sans savoir que la vente est un processus dans lequel on donne envie à la personne qui découvre de pouvoir ou de vouloir acheter ton produit ou service. Plusieurs personnes ne comprennent pas qu'il faut mettre en place des stratégies de marketing automatique pour pouvoir réussir à vendre en automatique, comme les plateformes le font aujourd'hui telles que Amazon, eBay et plein d'autres. C'est ici qu'on tombe à la première étape où on va faire appel au tunnel de vente, page de vente, page de capture et plein d'autres choses. En fait, la vente se décortique en un triangle ou en une pyramide si tu veux. Vente sur Internet aujourd'hui, la première étape, il faut d'abord créer du contenu qui attire des visiteurs. Après avoir créé ce contenu qui est de qualité, il faudra maintenant tomber à la deuxième étape qui est de partager ce contenu sur les différents réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook et plein d'autres en fonction de sa clientèle type et ce partage se fera de façon efficace et ciblée. Maintenant, on va tomber à la troisième étape du processus de la vente. Tu faciliteras l'achat de tes différents produits ou services à des personnes qui vont te découvrir en les offrant tes produits ou services en test. Et comme ça, ils vont comprendre par eux-mêmes que ton produit ou tes différents produits ou services peuvent atteindre ou résoudre un problème profond qu'ils traversent tous les jours. C'est ainsi qu'on va tomber à la quatrième étape de la vente, c'est-à-dire de créer la séquence d'emails ou la séquence de messages qui vont être reçus par le prospect ou le futur client dans un seul objectif et de le rediriger vers une page de vente où il finira par acheter le produit ou le service en question. Voilà, donc l'étape 4 est liée à l'étape 5. Ça veut dire que la séquence d'emails a un seul objectif, c'est de donner de l'envie à ton prospect de pouvoir en savoir plus sur toi et sur ton entreprise. C'est ainsi que ces 5 premières étapes te faciliteront l'achat de tes différents produits ou services. On va tomber à une 6ème étape dans le cas où le client ne réussit pas à acheter. Ça veut dire quoi tout simplement ? En général, il y a des personnes qui sont un peu sceptiques, c'est-à-dire que même quand ils ont vu le petit résultat que tes produits d'échantillon ont pu les offrir, ils auront toujours des difficultés à passer à l'achat. C'est pourquoi tu vas les mettre dans une autre séquence d'emails, retargeting. Le retargeting n'est rien d'autre qu'une série ou une séquence d'emails ou de messages que la personne qui, pendant les 3 ou les 4 ou les 7 premiers jours, n'a toujours pas acheté le produit ou le service. Ça veut dire que là, tu vas le relancer en fait. Et dans cette relance, tu feras ce qu'on appelle des ajouts de valeur et tu vas encore plus lui offrir du contenu, lui montrant toujours que tu es toujours disponible malgré qu'il n'a pas acheté le produit ou le service. Tripler son chiffre d'affaires est très simple. Dès lors que tu réussis à analyser tes ventes, tu peux identifier quels sont les prospects ou les clients qui achètent le plus tes différents produits et services. Du coup, tu les mets dans un autre tunnel de vente où tu les proposes des upsells. Des upsells, c'est des produits complémentaires ou produits supplémentaires. Ces différentes personnes vont, une fois achetées, tu vas encore les proposer des produits achetés et automatiquement, ils achèteront encore et encore différents produits qui vont soit être complémentaires à ce qu'ils ont déjà acheté, soit pour les aider davantage dans une solution ou un autre aspect de la solution qui n'avait pas encore pris en compte. Fidéliser un client n'est rien d'autre que permettre au client, une fois que tu l'as attiré, une fois que tu l'as fait acheter, une fois que tu l'as fait réacheter, c'est-à-dire faire des upsells, il va te falloir maintenant le fidéliser pour qu'il puisse devenir un agent promoteur de ton entreprise. La fidélisation d'un client se passera tout simplement via une assistance physique ou à distance très visée avec des objectifs précis, que ce soit toi ou un membre de ton entreprise qui va de temps en temps poser différentes questions pour avoir un retour du client et l'aider à entreprendre ou à développer tout ce qu'il a eu à faire grâce à ton produit. Et ceci te permettra de pouvoir fidéliser ton client assez facilement. Si on arrive à la fin de cette vidéo, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description pour pouvoir télécharger trois vidéos gratuites qui te permettent de pouvoir facilement créer ton entreprise sur Internet que tu sois étudiant, travailleur, qui souhaite devenir son propre patron. Donc, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description et de laisser un commentaire pour partager au maximum la vidéo. Ciao !